Et salut c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous même. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons parler du Laos. Je vais vous expliquer comment visiter ce magnifique pays du nord au sud en environ 3 semaines. Pour cela je vous ai sélectionné 5 des plus beaux endroits selon moi au Laos et on va les développer rapidement dans cette vidéo. Et ensuite je ferai une vidéo pour chaque point pour pouvoir entrer un peu plus dans le détail et vous permettre d'en savoir beaucoup plus. Allez on est parti pour le Laos. Pour vous détailler un petit peu tout ce voyage au Laos sur environ 3 semaines je vais m'appuyer sur mon guide qui est ici avec moi qui est celui que j'avais sur place. Alors ce guide en fait pour vous en parler rapidement j'ai mis plusieurs semaines même plusieurs mois à le créer. Il permet de visiter le Laos en environ 3 semaines et il vous donne absolument tous les détails pour vous guider. Toute l'organisation est là dans ce guide complet. Alors moi j'aime bien à chaque fois l'imprimer et le mettre dans un petit classeur à pochettes comme ça pour pouvoir mettre dedans tous les tickets, toutes les cartes, tous les souvenirs etc. Je l'enrichis et ça me permet surtout une fois que je suis rentré en France de le mettre à jour pour vous donner la meilleure version sur mon blog. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Donc ce guide complet s'organise en demi-journée. A chaque fois on a une page par demi-journée. J'en prends une au hasard ici. On se trouve tout simplement dans la boucle de Taquec. On commence à chaque fois le matin avec un petit déjeuner, plein d'activités, un repas du midi. Et donc l'après-midi pareil vous avez des lignes à chaque fois avec les visites. Et puis le soir un repas et un hébergement que je vous recommande. A chaque fois pour chacune de ces lignes vous avez absolument toutes les informations utiles pour pouvoir faire la visite. Vous avez les horaires, les tarifs, les timings, ce qui est important à savoir et les moyens de transport. Et en parlant de ces moyens de transport, pour vous rendre d'un point A à un point B, je vous fournis en bonus avec mes guides complets, avec tous mes guides complets, un fichier GPS qui retrace absolument tout ce qu'il y a dans les guides. Donc toutes les lignes, tous les points d'intérêt sont dedans. Et en fait ça s'ouvre avec Maps.me qui est une application GPS gratuite et hors ligne. Donc qui ne consomme pas de votre donnée internet à l'étranger. On télécharge les cartes à l'avance. Et comme ça vous pourrez vous guider partout, que ce soit à pied, en transport en commun, en voiture, en moto, comme vous voudrez. Et vous serez comme ça jamais perdu. C'est la petite nuance que je trouve entre mes guides et d'autres itinéraires qu'on peut trouver sur internet, sur lesquels on vous dit simplement, jour 1 vous allez là, jour 2 vous allez là, jour 3 vous allez là. Et on ne rentre pas vraiment dans les détails. Ici vous avez absolument toute l'organisation. Moi je l'ai suivi, tout simplement, pendant 3 semaines. Et je me suis baladé dans le pays, sans me soucier de l'organisation, tout était là. Allez, assez de bavardage, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Et on va regarder de quoi est composé le top 5 que je vous ai préparé pour visiter le Laos. Alors je vais vous le donner du nord au sud. On ne va pas aller tout à fait tout au nord du pays, même si cet endroit renferme de magnifiques coins de nature. Tout simplement parce que, à mon sens, en 3 semaines c'est trop court. Et ça ne permettrait pas de descendre jusque là où je voudrais vous emmener, au sud du pays, c'est-à-dire dans les 4000 îles. Si vous avez plus de temps, vous pourrez faire cette visite. Mais là, il faudra 4 ou 5 semaines. Et comme vous le savez, j'ai envie de dédier cette chaîne et mon blog au commun des mortels, à Monsieur Tout-le-Monde. Et je pense que 4 ou 5 semaines de vacances d'affilée, ce n'est pas tout à fait réalisable pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc déjà, pratiquement 3 semaines me semble suffisant. Donc on va démarrer notre voyage à Luang Prabang. Et c'est donc la première chose dont je vais vous parler dans mon top 5. Alors Luang Prabang, c'est une très jolie petite ville qui a un avantage, c'est d'avoir un aéroport international. Donc vous pourrez arriver à Luang Prabang avec l'avion directement depuis Bangkok. Et ça vous permettra de commencer votre descente dans tout le pays pour le visiter en entier. J'ai beaucoup aimé cette ville. C'est une petite ville avec une très bonne ambiance. C'est très agréable de se balader là-bas. Vous avez plusieurs bonnes adresses de restaurants, de bars, d'endroits sympas à visiter. Vous êtes au bord du Mekong, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir faire des petites croisières sur le Mekong. Et puis d'aller voir les célèbres grottes de Paku, je ne sais jamais comment ça se dit. Au départ de Luang Prabang, il y a beaucoup de petites journées sympas à faire. Vous avez de nombreuses cascades à voir qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et qui vous permettent de passer une journée tranquille. On peut s'y rendre soit en scooter, soit avec des transports. Mais c'est tellement facile de louer un scooter sur place que ce serait dommage de s'en priver. Pour pouvoir visiter calmement à son rythme. Mais tout ça, je vous le détaillerai dans la vidéo spéciale sur Luang Prabang. Où je vous donnerai toutes les cascades absolument à ne pas manquer. Depuis Luang Prabang, on peut aussi faire une belle journée dans un village éléphant. Alors je sais que c'est un sujet controversé. Mais on détaillera ça un petit peu plus. Vous verrez, c'est un endroit sympa. Dans la vidéo que je vous ferai spécialement sur Luang Prabang. Et voilà, c'est à peu près les principales activités qu'il y a à faire à Luang Prabang. Mais il y a une activité vraiment qui pour moi a été importante. C'est juste de se poser, d'être décontracté. De profiter, de se balader dans la ville, de se balader dans les quelques temples à visiter. De faire le marché qui est très connu, le marché de Luang Prabang. Un magnifique marché de jour et de nuit aussi. Et tout simplement de démarrer ses vacances calmement avant de continuer à descendre dans le pays. On en arrive donc à mon numéro 2 de mon top 5 au Laos. Et c'est Wang Vieng. Alors Wang Vieng, c'est une petite ville étape, je vais l'appeler comme ça. Qui se trouve entre Luang Prabang et Viancian, la capitale. Il n'y a pas grand chose à faire. Même à part se balader un petit peu dans le coin, aller visiter un petit peu les alentours, voir un peu les reliefs, la nature. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Sauf une qui m'a paru exceptionnelle, qui m'a laissé un souvenir inoubliable et que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. C'est un vol en montgolfière au-dessus de la nature qui entoure la ville. Des vols en montgolfière, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire très souvent. L'avantage de celui de Wang Vieng, c'est qu'il n'est vraiment pas cher du tout. Il vous coûtera moins de 100 euros. Ce qui est absolument exceptionnel. Partout dans le monde, vous serez à des prix largement au-dessus. Et pour 30 minutes de vol au-dessus de paysages, absolument magnifique. Avec une fin de vol, vous allez venir raser la forêt, la rivière avant de vous poser dans un champ. Franchement, c'est les souvenirs magnifiques. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ça vaut le coup de venir faire une petite pause à Wang Vieng, avant de continuer la descente vers le sud. Mais je vous étairai ça, évidemment, dans une autre vidéo pour vous en parler un peu plus en détail. Alors après Wang Vieng, je ne vais pas vous parler de Viancian. C'est une étape que je vais sauter, tout simplement parce que c'est une ville qui n'est pas très agréable à mon sens, qui est assez grande. Il n'y a pas énormément de choses à voir, à part quelques temples. Mais ça, vous avez de quoi en voir des magnifiques tout au long du pays. Et il y a tellement de choses magnifiques à voir dans le reste du pays, des coins de nature à ne surtout pas rater, que je trouve dommage de passer trop de temps à Viancian. Nous, on y a passé deux journées étapes, et c'est beaucoup trop. Je pense qu'il faut juste venir se poser là avec un bus de Pivang Vieng, dormir et repartir le lendemain, pour arriver à notre troisième étape qui est Takek. Alors Takek, c'est une ville étape qu'on ne vient pas voir non plus pour elle-même, mais pour ce qu'il y a autour. C'est le point de départ d'une des deux très célèbres boucles que vous avez à faire en deux roues au Laos. Et c'est donc celle qu'on peut appeler soit la boucle de Takek, soit la boucle des karstes de Kamouane. Et j'ai réussi à le dire sans l'écorcher. Alors cette boucle, elle a plusieurs versions, vous pouvez la faire dans un sens ou dans un autre. Nous, personnellement, on était parti pour la faire dans le sens comme tout le monde le fait. Et il nous a été conseillé par un excellent loueur que je vous recommanderai dans la vidéo exprès sur la boucle de Takek, de la faire dans l'autre sens avec d'autres étapes. Et effectivement, c'était une très bonne idée, ça nous a permis de visiter un petit peu mieux les alentours et d'avoir quelques bonus à la fin de la boucle dont je vous parlerai dans la vidéo dédiée sur la boucle de Takek. En résumé, ce qu'il y a à voir et à ne pas manquer dans cette boucle, ce sont des grottes, de nombreuses grottes sympas, beaucoup de cascades encore une fois de plus, un excellent site d'escalade aussi si vous êtes amateur de grimpe, des sources d'eau chaude et puis comme d'habitude au Laos, juste du repos, profiter du bon temps, bien manger, rencontrer des gens, discuter avec d'autres voyageurs et juste passer de bonnes vacances et profiter sans stress. Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent tout au long du voyage au Laos. Et puis une dernière étape très très connue dans cette boucle de Takek qui est le village de Conglore avec sa célèbre grotte de Conglore. J'aurais pu faire une vidéo complète rien que sur cette grotte tellement elle est impressionnante. Donc je vous en parlerai dans celle de la boucle de Takek mais ça fait aussi partie de votre programme, vous ne devez surtout pas rater. Une grotte hyper longue, vous êtes sur l'eau mais dans une grotte sur plusieurs kilomètres dans un bateau où un gars conduit ça avec juste une frontale, il a l'habitude, c'est juste impressionnant. Les paysages sont magnifiques et j'ai une petite astuce pour vous pour en profiter encore plus en amont avec une superbe adresse où passer la nuit mais on verra ça dans la vidéo sur Takek. Moi je vous recommande de faire cette boucle sur 3-4 jours pour bien profiter, ne pas faire trop de route, ne pas prendre de risques sur la route et continuer tranquillement ce voyage sur un rythme détendu. On continue ensuite notre descente du pays vers le sud et on va arriver depuis Takek vers Paxé. Alors Paxé c'est le départ aussi d'une deuxième boucle très connue qui s'appelle la boucle des Bolaven. Donc c'est tout simplement le massif qu'il y a tout autour de Paxé. Ici on fait beaucoup de café, un café excellent qui est malheureusement peu connu dans le monde mais qui vaut le coup d'être dégusté là-bas sur place. Je vous conseille donc en arrivant à Paxé de ne pas passer non plus trop de temps dans cette ville parce qu'elle ne présente pas trop d'intérêt mais de vite trouver un endroit pour louer un scooter. Je vous donnerai un conseil là-dessus dans la vidéo sur Paxé et de partir faire 2-3 jours de balade en deux roues tranquillement dans les Bolaven. Au programme de cette boucle vous aurez comme d'habitude des paysages magnifiques, des champs de café à voir, des cascades hyper impressionnantes encore plus hautes que celles que vous aurez pu voir avant dans vos boucles précédentes. Et puis là aussi en fin de boucle on va avoir un petit bonus où on va descendre un peu plus au sud et on va aller faire un tour du côté de Champasac pour aller voir un magnifique site archéologique qui n'est autre que le Wat Pu avec ses temples et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour là-bas et ensuite vous aurez même une expérience inouïe à faire c'est de retraverser le Mekong avec vos petites motos sur des mini barques à moteur. Ça fait peur sur le début mais tout le monde le fait et franchement c'est une bonne expérience à faire là-bas. Mais je vous détaillerai tout ça aussi dans une vidéo exprès sur Paxé. On continue encore notre descente vers le sud du pays il nous en reste plus beaucoup avant d'arriver tout en bas et là on va arriver aux 4000 îles qui est donc le cinquième point de mon top 5 de ce qu'il faut visiter au Laos. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça les 4000 îles ? Et bien tout simplement parce qu'il paraît qu'il y aurait 4000 petites îles sur place alors attention quand on parle d'îles ça peut être des toutes petites îles ridicules où on ne tiendrait même pas un dessus jusqu'à des vraies grandes îles. Et des vraies grandes îles il y en a trois principales à connaître il y a Don Kong, Don Con et Don Det. Alors la première on va pas forcément en parler parce qu'elle est très déserte elle est surtout habitée par des Laotiens et c'est pas celle qu'on visite le plus je vous conseille plutôt d'aller sur les deux du sud vous avez donc Don Det et Don Con qui sont collés l'une à l'autre et reliés par un magnifique pont français c'est ici que je vous conseille de venir passer 3-4 jours de détente alors là aussi au programme il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire à part se relaxer, profiter du bon temps profiter de la joie de vivre des Laotiens se détendre, vous pourrez louer facilement des bicyclettes de partout pour vous balader sur les îles ici on se déplace à pied ou en vélo donc on loue des bicyclettes de partout c'est hyper simple on vient voir des couchers de soleil on va se bailler dans une piscine on va manger au bord du Mekong on va faire une excursion en kayak pour aller voir des chutes incroyables là aussi vous avez d'ailleurs les chutes les plus larges d'Asie qui se trouvent là-bas et puis vous pouvez aussi faire une petite excursion en bateau pour avoir la chance de voir les derniers dauphins d'eau douce qui restent et qui sont visibles là-bas dans le Mekong côté paysage, ces 4000 îles ont aussi de quoi vous offrir vous avez une nature qui est juste magnifique c'est très rigolo de voir des îles mais de savoir qu'on n'est pas sur la mer mais qu'on est entouré du Mekong et d'autres rivières et qu'on a quand même des palmiers incroyables de partout et là aussi c'est juste un plaisir de se promener tranquillement et vraiment de profiter du bon temps qu'on a au Laos et de s'arrêter de temps à autre pour prendre un fruit tchèque comme ça bien frais avec des fruits qui ont un goût que vous n'avez jamais goûté nulle part ailleurs sur terre c'est vraiment le pays où on mange des fruits magnifiques des plats délicieux voilà, vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur le Laos on a vraiment adoré ce Laos style comme on l'appelle vraiment calme, détendu, tranquille tout est facile, il n'y a pas de problème tout est peu cher aussi c'est vraiment très 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 agréable c'est un super voyage à faire et je ne peux que vous conseiller de le faire du coup restez bien branché sur la chaîne parce que je vais donc vous faire 5 vidéos pour vous détailler point par point tout ce qu'on vient de voir ici je vais rentrer un peu plus dans le détail ça vous permettra d'avoir une meilleure idée de ce que vous pourrez découvrir au Laos et de ce qui est contenu dans ce guide complet que je vous rappelle, vous pouvez télécharger sur mon blog avec le petit lien qu'il y a sous cette vidéo dernier petit point pour quitter le pays comme on est arrivé par le nord à Luangtrabang et bien sachez qu'il y a aussi un aéroport international à Paxé donc une fois que vous avez visité les 4000 îles vous pouvez tout simplement revenir en bus jusqu'à Paxé c'est pas très long et de là vous pouvez prendre un avion pour retourner à Bangkok qui est généralement l'étape que l'on fait pour repartir en Europe côté budget pour vous en toucher un petit mot je vais vous donner une idée du budget qu'on a dépensé par personne sachant donc qu'il y a un avion qui vous amène de France jusqu'à Bangkok et ensuite vous avez deux avions à prendre un pour aller à Luangtrabang et puis un pour revenir depuis Paxé à la fin de votre voyage sachant aussi dans le budget que je vais vous donner qu'on s'est vraiment lâché sur les restaurants on s'est fait plaisir, on a voulu découvrir toutes les spécialités culinaires locales on a fait quelques fois des beaux restaurants et puis au niveau des hébergements on a un peu voulu tout tester parfois on a fait du très très low cost c'est à dire quelques euros la nuit moins de 5 euros la nuit par endroit alors des fois on a voulu compenser quand on n'arrivait pas à trouver un endroit pour dormir par un bel hôtel pour se reposer un petit peu notamment après ou avant les boucles de moto parce que vous verrez qu'on a envie d'être en forme pour ces boucles de moto et pas prendre de risques en deux roues et donc au total on en arrive à peu près à 1700 euros par personne pour 3 semaines de voyage là dedans je vous compte l'avion, les repas, les hébergements, les activités les locations de scooters y compris l'essence qu'on remet dans les scooters je vous compte tous les tips tout ce qu'il y a en plus tout le surplus vraiment porte à porte tout ce que ça nous a coûté y compris le parking de l'aéroport donc c'est vraiment un budget hyper global et une fois de plus c'est un budget très très large on peut largement descendre en dessous de ce budget mais vous pouvez faire un petit tour sur mon blog dans l'article que j'ai fait qui parle de ce voyage et de cet itinéraire de 3 semaines au Laos et bien il y a une partie budget qui vous explique poste par poste tout mon budget et d'ailleurs dans cet itinéraire détaillé vous avez une page à chaque fois qui est réservée au budget qu'on voit ici où vous avez à chaque fois par poste combien ça a coûté ça permet d'avoir une idée en pourcentage de combien a coûté chaque partie de votre voyage et qui vous permet donc de pouvoir réduire si vous êtes hors budget d'une manière générale j'ai trouvé que la vie était plus chère au Laos qu'en Thaïlande mais le pays est tellement bien que du coup je ne regrette absolument pas d'y être allé et d'avoir passé une partie des économies qu'on avait faites pour pouvoir découvrir ce coin incroyable du monde il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas hésiter et de ne pas attendre plus longtemps avant de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs bon voyage